— Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à Didier, bien sûr, pour sa confiance, pour les discussions qu'on a pu avoir jusque-là. Je suis très heureux d'être ici pour parler un peu de son ouvrage. On dirait un certain nombre de choses qui m'ont paru particulièrement importantes à dire. Et bien sûr aussi à Nicolas et à la Fondation Charles-Léopold Maillère pour le Progrès de l'Homme, qui nous fait le plaisir de nous recevoir. On est le 1er octobre. Alors c'est rigolo parce que j'apprends depuis 7 ans. C'est la journée des fondations. Mon autre sujet de recherche, c'est l'accompagnement des personnes âgées souffrant de troubles d'Alzheimer en institution. Et le 1er octobre est également la journée internationale des personnes âgées. Voilà. Depuis 1990. — Faut enchaîner là-dessus. — Tout à fait. — C'est peut-être pour ça que j'ai choisi ces 2 sujets de recherche. Voilà. Voilà. Donc l'idée, c'était effectivement de pouvoir dialoguer un peu avec vous, bien sûr. Aussi de faire ressortir un certain nombre de points qui m'ont paru intéressants, enfin particulièrement remarquables dans l'ouvrage de Didier. Je lui dirais 10 fois Didier, 10 fois Didier de Minot. Mais voilà. Vous me pardonnerez. Et puis, voilà, pour essayer d'ensuite faire un certain nombre de développements liés avec la Suisse, enfin quelques développements, l'idée n'étant pas de présenter la philanthropie en Suisse. Je pense que le problème de décrire la philanthropie est compliqué en France, mais il y a aussi en Suisse. — J'ai un problème pour entendre. — Ça va mieux ? — Ah ben là, ça va très bien, oui. — Il y a 3 micros, c'est bon ? — 3 micros ! — Ouais, mais il fallait bien ça. — Il fallait bien ça, oui. — Voilà. Donc voilà. Donc à l'évidence, prendre la philanthropie comme objet d'étude, bon, il y a toujours quelque chose de compliqué, je dirais, en France, en Suisse, mais ailleurs. Et comme l'a dit Didier Minot sur la diversité des entreprises, aujourd'hui, dans la première version, il parlait de la différence. Au niveau de la diversité des poissons dans un océan, effectivement, la philanthropie est un objet compliqué qui est l'objet de débats au niveau tant académique que politique sur ce qu'on met sous ce terme, bien sûr. Est-ce qu'on pense à l'entier du tiers secteur, c'est-à-dire non seulement les fondations, mais aussi les associations, les coopératives, si vous voulez le cas, tout ça à partir d'un large tiers secteur qui vient effectivement, on pourrait dire, challenger l'État dans ses politiques publiques, etc. Ou bien est-ce qu'on le retient, on restreint plutôt ce terme de philanthropie aux fondations donatrices, parfois rarement, mais parfois millionnaires, ou bien est-ce qu'on pense à l'ensemble des actes d'attruisme, ou bien, plus généralement, comme on peut le penser aujourd'hui, qui est une pratique un peu située, temporellement et géographiquement, aux fondations dans nos sociétés dites modernes. Donc voilà, il y a toujours un enjeu des moments où on parle de philanthropie, c'est de savoir de quoi on parle. On ne va pas récler forcément ce problème aujourd'hui, mais je pense que l'ouvrage de Dimino propose quelque chose d'intéressant, vous pensez cela, pour résoudre cette difficulté, c'est de proposer une distinction, c'est ce qui fait, entre, on pourrait dire, des grandes fondations, alors, parce qu'il y a dans le cas français, essentiellement d'encaires ou d'entreprises, et des fondations dites alternatives liées au mouvement citoyen. Comme il le dit, ou comme on peut le dire, cette distinction est sans doute discutable. Effectivement, on sait qu'au sein d'Edge Fondation Ford, dans certains services, c'est aussi le Pen Society de Georges Soros, Fondation Alternative ou Fondation Mextreme, chacun se positionnera. Néanmoins, cette distinction me paraît heuristique, c'est-à-dire qu'elle nous aide à penser, puisqu'elle est opérateur dans tout l'ouvrage, parce qu'elle permet de mettre au jour un certain nombre de tensions liées aux formes de solidarité. Parce que je crois que si l'ouvrage Didi Minot parle de philanthropie, c'est son titre, il parle surtout de quels sont les types de solidarité, de liens de solidarité qu'on veut avoir aujourd'hui dans nos sociétés. Et je pense que c'est peut-être ça, à quoi sert, ou quelle forme de solidarité aujourd'hui, c'est peut-être ça le sous-titre de l'ouvrage. C'est bien ça, c'est parler de la philanthropie pour parler des liens sociaux tels qu'on les conçoit aujourd'hui. Alors, dans ce cas, je vais m'arrêter sur trois apports principaux de cet ouvrage. Alors d'abord, il nous invite à sortir, on pourrait dire, des enjeux interpropres aux fondations philanthropiques, ou à la philanthropie, pour réintégrer la philanthropie dans un contexte plus large, celui de la société, de manière générale, dans une histoire du capitalisme, et du lien social. La philanthropie, ce n'est pas simplement une question de bonne gouvernance, de benchmarking, d'efficience. C'est d'abord un phénomène social qui questionne la carte de l'État, des formes de solidarité dans notre société. Et aussi cette question, comme il l'a justement dit, sur quoi repose cette philanthropie ? Est-ce qu'elle justifie, est-ce qu'elle repose, comment elle se situe par rapport aux inégalités qui structurent quand même nos sociétés ? Comment pose-t-on les inégalités à leur cause ? Ou les enjeux socio-environnementaux à leur cause ? Quels sont les modes d'intervention à privilégier face à ces inégalités ? Et quelles sont les formes d'organisation du collectif le plus à même directe ? Donc ça sera le premier point sur lequel je vais m'arrêter. Je ne serai pas très très long, mais voilà. Ensuite, deuxième point, il me semble que si les philanthropes, ou le secteur de la philanthropie, aiment à se dire innovants, je ne citerai pas le nombre de journées d'études proposées là. Non mais je suis gentil parce que je t'aime bien. Non mais participation sur le rôle des fondations comme auteurs d'innovations, d'expérimentations et de problèmes d'hommes. Il est possible, et c'est ce que propose cet ouvrage, on a questionné ce que recouvre effectivement ce thème d'innovation. Quel type d'innovation propose la philanthropie ? Est-ce la même que les mouvements sociaux ? Est-ce que cette innovation doit résoudre ou nourrir les inégalités ? Ou est-ce qu'elle n'est pas d'abord l'imposition de modes de pensée, donc manageriaux, qu'on retrouve dans le capitalisme, également aux tiers-secteurs et aux mouvements sociaux ? Donc voilà, une imposition dans un vocabulaire plus marxiste, on parlerait de, je ne sais plus les termes marxistes, mais enfin l'idéologie en tous les cas, du management, qui s'imposerait non seulement tirer du capitalisme, mais qui s'imposerait aussi à d'autres formes de solidarité. Et puis enfin, la conclusion à cet ouvrage, le troisième point, c'est un peu la conclusion de l'ouvrage, c'est de réfléchir sur ce qui unit ou distingue aujourd'hui la philanthropie de certaines formes d'associationnisme ou de collectifs citoyens, tout l'ouvrage défendant quand même largement l'idée d'autorisation des citoyens associés. Donc réintégrer la philanthropie dans une histoire plus large du capitalisme. Donc comme je viens de le dire, il nous invite, il nous a dit, il nous, à sortir des enjeux internes propres au champ de la philanthropie et des fondations pour intégrer le développement actuel de la philanthropie dans une histoire plus large du capitalisme et du lien social de monnaie en plus général. Et donc, comme je dis, la philanthropie, ce n'est pas une question de networking, d'efficience, de gestion des fonds, d'alignement entre les fonds et les objectifs des fondations, c'est aussi peut-être de réfléchir sur les inégalités. Alors j'ai une petite anecdote personnelle, quand je travaillais comme stagiaire chez Swiss Foundation, il y a 7 ans déjà, parce que après je travaillais quelques mois chez Swiss Foundation comme stagiaire, mais quelques mois comme employé à la fondation Lenart. Donc, il y a 7 ans déjà, je m'étais étonné combien, lors des rencontres organisées par cette association, dont je félicite le travail, et là, ce n'est pas la question. Non, j'étais admiratif, voilà. Donc je m'étais étonné combien les rencontres tournaient souvent autour de même thématique. Alors l'innovation aujourd'hui, mais à l'époque c'était beaucoup la bonne gestion des fonds, donc comme j'ai dit, la question de l'alignement des investissements avec les objectifs poursuivis par la fondation, la bonne composition des conseils de fondation, la promotion du Swiss Foundation Code, etc. Et aussi tout l'élément sur l'élégation de projet, et bien sûr l'évaluation de projet, qui était un élément tout à peu important. A l'époque, j'avais proposé à la directrice de faire des notes de lecture sur les débats qu'on pouvait trouver dans la littérature. J'étais à l'époque abonné à la Chronicle of Philanthropy, que vous connaissez peut-être, qui est un journal américain qui est très intéressant pour penser le champ de la philanthropie aux États-Unis. Et en 2013, comme j'étais stagiaire, la Chronicle of Philanthropy avait fait un compte-rendu d'un ouvrage de la Boston Review qui avait proposé un débat autour d'un texte de Rob Reich, qui porte à peu près dans le titre que l'ouvrage a éliminé, qui s'appelait « What are foundations for ? » à quoi servent les fondations ? Et questionnant encore les dangers de la philanthropie pour la démocratie. Et puis qui proposait 12 interventions de différents chercheurs américains autour de cette question. Donc j'avais proposé à la directrice de l'association, parce que j'avais un peu de temps, de faire avec des comptes-rendus à l'intention des normes de l'association. La proposition m'avait été déclinée du fait, et je me rappelle encore de la réponse, c'est-à-dire que le secteur n'est pas encore mûr pour cela. Et je m'étais demandé « Mais peut-il l'être ? » Et c'est bien cela que la question qu'elle pose Didier Vido. On sait la philanthropie, le fonctionnement des fondations, non pas dans les concrets et techniques qu'ils posent à elle, mais comme phénomène même social à intégrer au fonctionnement plus large du capitalisme et au type de société désirée. Par exemple, pour faire face aux enjeux environnementaux, sociétaux, pour quels nous faisons face. La philanthropie, telle que nous la connaissons dans nos pays, est fille du capitalisme. On a pris différentes formes dans Jean-Louis, elle a pris cette forme-là. Elle est des inégalités qu'un tel modèle engendre. Elle est aussi le produit de choix politiques permettant, ou non, le développement de grandes fortunes, comme le développement, ou non, de structures philanthropiques. Didier Minot montre ainsi le jeu de balance qu'il observe, en tous les cas en France, c'est peut-être moins le cas en Suisse, mais entre l'intervention étatique, d'un côté, et puis le développement de la philanthropie qui est assez génère, et puis dès le moment où l'État se retire, on pourrait dire, où l'État social diminue, et la fiscalité diminue, en gros, le nombre de fondations philanthropiques prospère et augmente. Donc il y aura un jeu de balance comme ça, dans le cadre de l'État, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans le contexte helvétique, puisqu'on sait aussi combien les fondations, alors peut-être pas les fondatrices, mais les fondations gestionnaires, augmentent plutôt quand les subventions de l'État à ces mêmes associations augmentent. Il y aura une corrélation assez forte au mouvement international entre investissement de l'État dans les organisations du tiers secteur, et aussi les dons au développement des fondations. Mais, en tous les cas, on peut observer dans certains cas, effectivement, ce jeu de bascule. Aux États-Unis aussi, on a vu des baisses du nombre de créations de fondations à l'occasion d'augmentation, par exemple, de la fiscalité. Donc il y a bien un jeu, en tous les cas, entre la place qu'on veut donner, ou que se donne l'État, et la possibilité pour les fondations de se réunir et de demander leurs propres actions. Donc cette question, me semble-t-il, fait écho à de nombreux travaux actuels, très à la voie, que vous connaissez sans doute, le conseiller Capital et idéologie de Thomas Piketty, ou bien, je pense, vous avez vu le dernier ouvrage d'Emmanuel Saez et Gabriel Zugmann sur le triomphe de l'injustice, richesse, évasion fiscale et démocratie, ouvrage que je conseille à toutes et tous, qui questionne effectivement la manière dont sont aujourd'hui justifiés les inégalités sociales dans nos sociétés. Dans l'idée de Piketty, c'est que toute société a besoin de justifier les inégalités sociales et comme on le faut pas. Alors, je vais pas m'arrêter sur Piketty, ça serait beaucoup trop lent, mais si on pense à l'ouvrage de Saez et Zugmann, sur le contexte américain, il rappelle par exemple qu'en 2018, les milliardaires américains ont payé moins d'impôts par rapport à leurs revenus que les 50% les moins riches parli les Américains. Alors, ça c'est un élément, donc voilà, effectivement, on a cité Trump, il y a des politiques depuis Reagan, ou l'Angleterre depuis Tatchez, qui ont conduit à ce genre de choses, mais il rappelle surtout, et c'est un peu à contre-courant de nos idées sur les États-Unis, que jusque dans les milliers des années 60, les États-Unis étaient une des démocraties les plus en pointe en matière de progressivité de l'impôt, au point que le taux marginal d'imposition pouvait être proche de 90%. Et il dit, pourquoi est-ce qu'il y a 90% ? Est-ce que c'était pour collecter plus d'argent ? Il dit non, pour Roosevelt, l'impôt sur la fortune ou sur les plus aisés n'a pas tant à faire rentrer de l'argent dans les pièces de l'État, mais de détruire ou de limiter l'extrême concentration des richesses et des inégalités. Fascinant. Aujourd'hui, on est excellent. Alors nous, en Suisse, on a eu qu'au 30 Nittwald, ce week-end, on a voté une baisse d'impôts sur le bénéfice des entreprises passant de 6,1% à 5%. Record mondial absolu. Alors on voit combien le débat sur la redistribution des richesses et des inégalités, comme sur la justice sociale, sont bien loin et comme thématique et objectif d'intervention, la redistribution, quand même, et c'est vrai, c'est ce que note Didier Minot, est quand même le par-impôt de la philanthropie. Il l'écrit dans la page 135 de son ouvrage, « Avec la philanthropie, la justice sociale est remplacée par la lutte contre la pauvreté, ce qui n'est pas si malgré, et avec la répartition des richesses par l'humanité d'elle. L'oxygène de l'argent n'est jamais évoqué, ni les causes de la misère consolaire. » Et c'est vrai que Didier Minot rappelle aussi qu'en vient pour la France, quand je ne sais pas le cas de l'ouvrage, le pourcent des volumes à la justice sociale dans le monde des fondations est très limité. Il dit à peu près 2% des dépenses vont à l'environnement, 2% à la solidarité internationale et 2% aux actions qui ont une dimension citoyenne. « Reprage » pour les États-Unis indiquait qu'en 2015, les millionnaires américains ne consacraient que 4% de leurs dons à l'aide au plus défavorisé, préférant financer la culture, la recherche scientifique et la santé. Et puis, c'était les donateurs avec moins de 100 000 dollars de revenus qui en fait consacraient forcément le plus gros montant, c'est-à-dire 10% en l'occurrence, de l'aide de leurs dons en plus pour eux. En Suisse, on n'a pas assez de pourcentages. Alors, il ne faut pas vous l'aider. Mais Avenir Suisse, en 2015, avait listé dans un rapport sur le développement des fondations en Suisse quelques grands dons faits en Suisse ces dernières années. Et il montrait que la recherche scientifique, la construction ou l'agrandissement de musées ou d'institutions culturelles sont les principaux bénéficiaires en termes d'affectation de ces dons. Sur 17 grands dons listés par Avenir Suisse, sept servaient à la création de musées ou d'autres institutions culturelles prestigieuses, huit vont à la recherche scientifique et des hôpitaux, et seuls deux dons semblent sortir de ces catégories, l'un avec la création d'un EMS dans une commune de résidence et donateurs sauf le nœud, l'EMPS à état d'âge, offert par M. Comprat de Riquière, et l'autre un centre d'entraînement sportif en Poulon, en Boulon, en Suisse. Et c'est vrai que de l'aide aux pauvres, il n'était pas un peu question. Donc voilà, premier point de l'ouvrage qui me semble important à rappeler. Le deuxième point, c'est que Didier Minot interroge l'innovation dont se prévaut bien souvent les fondations en philanthropie. Encore une fois, j'y crois... Quel est le type d'innovation que promeut la philanthropie, et est-ce la même que celle que promeut les mouvements sociaux ? Cette innovation n'était-elle pas d'abord l'imposition du mode de pensée liée au management ou au capitalisme ? Donc on le sait, on le sait, au 19ème siècle, la philanthropie s'était d'abord scientifique, un musée des sciences pour résoudre les problèmes sociaux. Au 20ème siècle, on va dire, je suis dans les années 80, donc 90, elle s'est dite stratégique. Comment est-ce qu'on va effectivement se donner des objectifs, arriver à atteindre ces objectifs à travers un certain nombre de protocoles, il y a la gestion de projets qu'on peut apprendre dans les écoles de management et dans certains MBA. On voit combien les ressorts ont été les mêmes, à la fois dans le progrès, dans la science, mais aussi, avec le phynotrocapitalisme, la lecture phynotropie, le marché. Donc, logique capitaliste et logique phynotropique sont largement les mêmes, se reboulent, marchent main dans la main. On assiste alors à des valeurs, ou à des ordres de grandeur, pour prendre l'expression des sociologues français Doltansky et Dernot, propres au marché. La concurrence, la rentabilité, on voit aussi, les fondations parfois cherchent des produits de niche pour se positionner sur un marché de la philanthropie. Qu'est-ce que font les voisins ? Il y a une niche sur laquelle personne ne se situe, on peut en faire un certain nombre de choses. L'initiative individuelle qui est très valorisée, bien sûr, chez les philanthropes d'ailleurs, mais après, chez certains directeurs de fondations. Le rendement, l'efficience financière, bref, une approche managériale, entrepreneuriale du don. Comme écrivait à l'anthropologue à propos de la philanthropie de la Silicon Valley, ce qu'on observe quand même dans le 20ème siècle, on observe un bouleversement de fond en compte de l'idée même de générosité publique des fondations traditionnelles. Ces nouvelles, issues également des entreprises, se veulent à leur tour des entreprises. Elles ne prétendent pas corriger les excès du capitalisme, par son contraire, elles disent bien plutôt à devenir un de ses aspects les plus avancés et les plus innovants. Donner, c'est désormais assurer un retour social sur investissement. La nouvelle philanthropie étant la logique capitaliste dans les sphères qui en subissent les ravages en assurant des opérations bien calculées d'intégration sociale. Cela constitue sans doute une des figures les plus récentes, une des plus surprenantes aussi de ce désenchantement du monde, que nos sociétés capitalistes n'ont pas inventé, mais qu'elles ont puissamment accéléré. et on assiste bien en France, en Suisse, on suit aussi à ces logiques malatériales. Si vous suivez un petit peu l'activité de l'excusation, vous avez sans doute pu entendre parler des social impact banks provenues par UBS et par la banque Lombard-Rouillet, au propos de la Croix-Rouge en particulier. Qu'est-ce que c'est que les social impact banks ? Alors, Didier Ninon en parle, il l'explique très bien, alors je vais juste les citer. mon texte à l'exemple des social impact banks mis en place par la banque Lombard-Rouillet pour le compte de la Croix-Rouge internationale et qui a connu une belle publicité dans le monde des fondations, mais aussi dans la presse, si on pense au journal de temps. On peut disposer, on peut questionner l'idéologie de tel dispositif. Pour rappel, l'idée c'est que les actions sociales relevant jusque-là de l'action publique ou de la générosité sont pré-financées par des investisseurs privés qui avancent de l'argent à une collectivité publique pour mener une action précise. Un intermédiaire financier placé au centre des dispositifs définis avec lesquels les actions prioritaires et les objectifs à atteindre. Il émet des produits financiers destinés à des actions retenues. Il sélectionne ensuite l'acteur social, une association ou une entreprise chargée d'effectuer le travail, lui impose des méthodes et des résultats. Et si les objectifs sont atteints, la collectivité publique vient financer ses partenaires financiers avec un taux d'intérêt qui peut être important jusqu'à 13%. Donc l'intermédiaire financier, l'évaluateur sont rémunérés et donc on peut parler de monnaies à réalisation du don. Et c'est intéressant parce que ces modèles sont largement produits aujourd'hui, même s'ils sont extrêmement rares et il faut bien le dire. Mais on peut réfléchir effectivement sur les logiques derrière ce type de don et sur le type de lien de solidarité qui signifie, quand on propose ce type d'aide, moyennant des objectifs qui doivent permettre un facture sur investissement. Alors il convient bien sûr de noter que tout cela n'est pas propre à la philanthropie. La philanthropie ressemble au capitalisme et l'Etat ressemble à la philanthropie au capitalisme. On a aussi vu l'Etat se désengager largement d'un certain nombre de politiques publiques devenant un catalyseur comme on dit aussi les philanthropes dans le cadre des nouvelles formes de gestion publique où effectivement l'Etat n'a plus à délivrer l'ensemble des services mais oui a le rôle de trouver un certain nombre d'acteurs privés à but lucratif, privés à but non lucratif ou associatifs et autres pour mener à bien les actions de l'Etat. Donc on voit bien combien ce sont les mêmes logiques à l'œuvre dans la philanthropie, dans l'économie et aujourd'hui au sein même de l'Etat. Élément qui questionne encore une fois, c'est ce que j'ai dit, le type de lien de solidarité ou le type de rapport qu'on peut aussi avoir actuellement. Dernier point, donc ce qui m'amène au point 3 et un peu la conclusion de ces deux points, c'est que je trouve que ce qui est particulièrement intéressant dans l'ouvrage tel qu'il est proposé par Didier Minot, c'est qu'il essaye de mettre en évidence des combats de banne. Je crois que c'est un peu ça qui caractérise quand même cet ouvrage. Si l'associationisme qu'il défend n'est pas réservé aux associations, et il le montre bien, des fondations peuvent parler de cela. C'est pour ça que cette division entre fondations, entre les autres, ce n'est pas le bon mot, c'est plutôt quel type de mode de gestion les fondations adoptent. On peut penser aux fondations alternatives. c'est la fragilité de ce modèle associationniste qui est l'objet de cet ouvrage et le risque de sa possible disparition. Pour reprendre les termes dans ce qui est d'Evno, dans l'ouvrage c'est la justification. C'est un ouvrage qui essaie de réfléchir sur comment dans nos sociétés on essaie de justifier un certain nombre de décisions et comment les modes de justification ont évolué. On peut dire que l'ouvrage de Didier Minot est aujourd'hui le débat des définitions de ce qui constitue l'action ou la norme d'action la plus appropriée la plus légitime pour créer des liens sociaux pour maintenir des liens sociaux pour le changement social. Quels sont les individus ou les actions qu'on estime aujourd'hui dignes ou non pour intervenir dans ce champ d'activité ? Est-ce que moi Didier Minot je pense qu'il n'a pas tort c'est que ce qui caractérise peut-être aujourd'hui le nom de la philanthropie actionnariale il parle essentiellement des fondations d'entreprises et des fondations bancaires ce sont quand même les valeurs du marché c'est la cité le monde du marché qui est la référence dans ce monde ce qui est valorisé c'est ce qui est rare ce qui est cher ce qui est précieux ce qui est rentable la loi du marché prévaut les acteurs jugés dignes sont ceux qui savent en tirer le profit et en récolter les fruits c'est la richesse peut-être la reconnaissance par les pères dans le cadre de la philanthropie dans ce monde les individus dignes sont détachés des chaînes d'appartenance et libérés du poids des hiérarchies on pourrait dire cela leur donne la capacité de juger des opportunités du marché sans émotion et donc de le gagner on peut dire la même chose le marché on peut utiliser ces mêmes mots pour parler des enjeux sociaux ce monde se pose un autre monde ou à d'autres mondes et la valeur à la haute de quoi sont jugées les gens les actions sont différentes des valeurs que l'on trouve peut-être dans d'autres mondes comme le monde associationiste tel que le défend l'idéal chez Boltanski et tellement ce serait peut-être le monde civique il caractérisait ce monde comme ça le monde civique est le domaine du devoir de la solidarité dans ce monde ce qui est valorisé c'est ce qui est unique ce qui est représentatif ce qui est légal ce qui est officiel ce qui est libre les individus de ce monde accèdent à la valeur en s'associant librement et en faisant partie d'une collectivité leur volonté individuelle celle qui recherche le bien commun le bien de tous les dirigeants sont élus et valorisés parce qu'ils représentent les aspirations des masses placer les intérêts collectifs avant les intérêts individuels est la panacée dans ce monde un pour tous deux pour un comme disait Boltanski était venu et c'est cela je crois que propose la fin de l'ouvreur de Didy Mineau redonner ses lettres de noblesse aux valeurs du bien commun la responsabilité l'action de la durée avec des collectifs comme ordre de grandeur on peut dire de valeur à l'autre de quoi juger des actions la solidarité la richesse aussi et le lien social voilà et la Suisse donc tout ça on va demander Alexandre sur la Suisse voilà l'ouvrage parlant me semblait-il des liens de solidarité de certaines formes de solidarité à défendre mais il me semblait difficile de dire ensuite ah bah la philanthropie c'est ceci c'est cela alors je vais peut-être parler du dernier travail que j'ai mené avec trois collègues je l'ai cité par Polites Philippe Basiguerre Caroline Basiguerre et Romain Karnak donc on a reçu l'argent gentiment du FNS une fondation publique puisque c'est l'architecture confédération qui finance un certain nombre de chercheurs dans ce pays pour réfléchir ce qui m'intéressait c'était d'aller voir du côté de l'Etat ayant travaillé pour ça un petit peu des associations de création d'aller voir du côté de l'Etat comment l'Etat se positionne vis-à-vis de ce phénomène philanthropique de son développement et donc on a fait une étude sur la Suisse avec l'idée de dire pourquoi l'Etat encourage-t-il légalement ou fiscalement de telles pratiques pourquoi ou à l'inverse pourquoi s'oppose-t-on à l'énergissement des avantages qui bénéficient ces structures que ce soit les structures philanthropiques et comment traite-t-on des différentes formes de solidarité si les incitations fiscales donc l'utilité publique entraîne des pertes fiscales pour l'Etat comment les parlementaires aussi justifient le fait de se priver d'un certain nombre de ressources au profit d'acteurs privés qui vont eux défendre ou proposer l'utilité publique donc bon on a fait une grosse enquête je ne veux pas parler de tout mais l'idée c'était de travailler sur les interventions parlementaires de faire des entretiens avec les différents parlementaires qui étaient intervenus au niveau fédéral même si d'autres trois cantons sur ces questions-là et puis aussi de travailler auprès des administrations fiscales pour voir effectivement comment dans les différents cantons les employés des administrations fiscales étudient les dossiers de reconnaissance du type et qui leur sont soumis et comment est-ce qu'il est destiné oui ou non de reconnaître dans tel ou tel cas l'utilité publique alors je ne vais pas pouvoir t'aborder là mais la seule chose qui m'intéressait c'était de dire ben voilà depuis les années 2000 en Suisse on a constaté des augmentations par exemple des taux dans le milieu déductible d'impôt pour les taux vous savez jusqu'en 2000 en gros on pouvait donner jusqu'à hauteur de 10% de son revenu imposable ou 10% de son bénéficiaire pour une entreprise à des oeuvres philanthropiques qui sont exonérés d'un peu avec l'initiative de M. Chissaire c'est passé à 20% donc on a doublé le plafond voilà voilà de la même manière il y a eu des évolutions sur les bénéficiaires possibles de ces dons bien sûr avec l'initiative Chissaire toujours des collectivités publiques qui désormais peuvent bénéficier de dons fiscalement exonérés et aussi leurs établissements comme on pense aux hôpitaux universitaires à l'EPFL M. Chissaire est directeur de l'EPFL enfin président de l'EPFL depuis ou d'autres établissements publics et on assiste encore aujourd'hui à des tas d'initiatives dans ce sens il y en a une en cours de M. Lugard qui est toujours en cours qui par exemple pour dépasser ce plafond de 20% propose que si un gros don cela puisse être dispaché sur plusieurs années et ainsi éviter d'être fiscalisé sur l'exemple par contre il n'existe pas de déduction fiscale pour le bénévolat il y a eu beaucoup d'interventions d'ailleurs sur ce plan voilà est-ce que donner du temps ou donner de l'argent c'est la même chose mais c'est pas la même chose aujourd'hui dans le droit fiscal ce n'est pas tout à fait comparable de même les groupes d'entraide ou les clubs ou les chorales est-ce que ça doit bénéficier est-ce qu'il doit être reconnu d'utilité publique ? vous savez sans doute aujourd'hui dans le droit suisse ce type de structure n'est pas reconnu d'utilité publique puisque le cercle des bénéficiaires n'est pas ouvert donc la législation a changé il y a deux ans avec l'idée d'un nouvel article de loi donc c'est pas reconnu comme d'utilité publique par contre reconnu comme des associations à but idéaux et désormais moyennant que le chiffre d'affaires c'est une petite enfin pas trop élevé ces associations sont également exonérées d'impôts voilà 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 il y a des solutions il y a des discussions ça bouge ça nous intéressait donc voilà voilà une étude les résultats vont paraître dans un ouvrage tout prochainement ça devra reconnaître l'utilité publique parlementaires et employés des administrations fiscales et donc on s'est dit on va aller interroger un peu ces parlementaires pour voir ce qu'ils comment ils se positionnent ce qui nous a beaucoup intéressé alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les travaux de Rob Reich qui a beaucoup questionné les rationalités possibles pour la philanthropie dans cet ouvrage en gros il dit qu'il y a trois rationalités pour la philanthropie on pourrait dire il faudrait c'est normal qu'on exonère c'est normal qu'on exonère d'impôt les dons ou les structures philanthropiques puisqu'elles font des activités que l'Etat n'a pas à faire puisqu'elles les font donc c'est une justice fiscale à ne pas fiscaliser ses dons et ses organisations parce qu'elle mène à bien des activités qui sont quoi devraient être prises en charge par l'Etat la question que posait Rob Reich c'est de dire le problème c'est qu'on sait que les exonérations fiscales profitent d'abord aux entreprises ou aux individus les plus riches et donc ce sont eux qui bénéficient de ces exonérations fiscales et donc c'est à l'ensemble de la société de payer le coût de ces exonérations fiscales puisque n'ayant moins de rentrées fiscales pour l'Etat ils vont les compléter par ailleurs et donc c'est à travers d'autres impôts comme la TDA ou d'autres au final le goût des Burrichs donc il disait non on ne peut pas dire qu'il y a une justice fiscale dans les dons c'est parce que après il disait je parle un peu comme ça euh 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 ah c'est d'efficience oui parce que c'est plus efficace mais comme il a montré effectivement on sait qu'il y a enfin on sait aujourd'hui qu'il y a une certaine bénéficience financière dans le fait de faire des exonérations fiscales les exonérations fiscales amènent un certain nombre d'argent pour les oeuvres de l'utilité publique sur l'efficience sociale c'est une question beaucoup plus compliquée par exemple comme vous avez des riches millionnaires qui financent des organisations climato-sceptiques on pourrait dire bon enfin ça contrevient aux politiques publiques on pourrait dire est-ce que c'est censé est-ce que c'est efficace pour un Etat de permettre des exonérations fiscales pour des organisations qui viennent défaire on pourrait dire les politiques publiques de l'Etat c'est comme si en Suisse des associations d'utilité publique financer les organisations pro-life alors que l'Etat par ailleurs subventionne largement les organisations pro-choice on pourrait dire le jeu est un peu à somme nulle et l'efficience est difficile à tester et donc ce que disait Rob Reich c'est d'être important c'est effectivement la seule rationalité derrière ces exonérations fiscales c'est de permettre une diversité un pluralisme qu'importe si les gens contreviennent aux politiques publiques qu'importe qu'ils fassent des choses qui nous semblent sensibles ou pas c'est une diversité d'actions d'acteurs qui tous oeuvrent on pourrait dire à vivifier la démocratie et je pense c'est un élément important cette l'idée n'est pas se dire mais est-ce que les actions qui sont menées par telle ou telle organisation ou par la phyotropie sont celles qu'on en souhaite ou celles qui sont les plus en lien avec les actions d'Etat et là la question est plutôt de se dire qu'importe ce qu'elles font l'important c'est ce dynamisme c'est ce civisme c'est cette vie on pourrait dire publique que propose ces phyotropies et donc nous on s'intéressait donc avec nous on était à l'interroger nos parlementaires pour comprendre effectivement comment ces parlementaires comprenaient en fait ce soutien à la phyotropie avec effectivement les parlementaires qui connaissent ce genre de choses ils savent bien que la défiscalisation des dents mais pas socialement extrêmement juste en gros on sait très bien que si vous avez alors j'ai pas les chiffres mais si vous avez ah oui j'ai des chiffres j'ai pas fait de l'intéresse mais si vous avez si vous avez 50 000 francs de revenus imposables que vous donnez 5 000 francs de dents en gros l'état va vous rembourser enfin vous n'allez pas payer 444 francs d'impôt puisque vous allez par rapport à votre tranche d'impôt je devrais m'atteler parce qu'en fait le remboursement ou l'exonération de l'ordre est proportionnel à votre tranche d'impôt et donc plus vous êtes riche plus cette diminution est importante et si vous payez pas d'IFD parce qu'il y a un très petit revenu vous avez 17 000 francs par exemple de revenus par année vous faites un don de 5 000 francs comme vous payez pas d'IFD vous n'aurez aucune exonération fiscale sur ce don puisque vous ne payez pas d'impôt et donc là dans ce cas là votre don coûtera véritablement 5 000 francs donc plus vous êtes pauvres plus votre don coûte le pro réel alors que plus vous êtes riscu donc cela les parlementaires le savent ils savent aussi la question de l'alignement du non-alignement des actions des fondations et ce qui nous a intéressé c'est quand même et c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que ça fait le lien avec l'ouvrage du Minot c'est que l'élément qui ressort de tous les entretiens même si les individus sont pour l'engouagement des mesures en fait dans les phyotropies ou contre parce qu'ils sont critiques le discours de l'efficacité est omniprésent chez l'ensemble des parlementaires c'est vraiment l'argument aujourd'hui qui au niveau du parlement fédéral fait que l'ensemble de ces parlementaires soutiennent ces mesures à faveur de la philanthropie bien avant ceux de la question de la justice par exemple ou de la démocratie c'est vraiment la question de l'efficacité on pense que la philanthropie et plus largement le tiers secteur est efficace et c'est pour ça ça renvoie un peu à ce que montre Didier Minot c'est qu'on peut se demander si l'importance de ce registre de l'efficacité ne s'inscrit pas dans cette même tendance plus générale à s'appuyer aux politiques sur des concepts proprement aujourd'hui économiques alors en outre français le baron a montré comment la diffusion de ce discours économiciste produit d'un point de vue particulier sur le monde social qui mobilise certains chefs de princier d'action mesures monétaire calculs coût-bénéfices maximisation d'efficacité comparaison des performances modifient en profondeur la perception et l'appréciation des réalités sociales comme l'a montré aussi bien nous travaillons sur la gestion publique en Suisse retressant l'histoire de la gestion publique en Suisse ce changement de perspective s'observe dans le discours politique dès les années 90 et c'est peut-être ça ce qui explique l'importance de ce registre de l'efficacité c'est à tous les cas quand on interroge les parlementaires sur les mesures à offrir aux pratiques philanthropiques ou à l'utilité publique mais on voit effectivement comment ce discours d'efficacité du management on le retrouve effectivement dans l'ouvreur mais également chez nos parlementaires qui promeut effectivement ce type de vocabulaire aujourd'hui d'argumentaire pour justifier les exonérations fiscales